A l'ouverture du sixième séminaire gouvernemental du 15 mai dernier, Anatole Collinet-Macosso l'avait souligné parmi les questions qui devraient faire l'objet de l'évaluation de l'exécutif. La gestion de nos finances publiques permet-elle de dégager les marques susceptibles de prendre en charge correctement, régulièrement, durablement et complètement les obligations en matière de pension de retraite, de bourse des étudiants ? Tels sont quelques-uns des questionnements auxquels nous allons devoir apporter des réponses. Les finances publiques peuvent-elles aujourd'hui permettre de payer les bourses des étudiants ? Cette question n'a malheureusement pas été répandue de manière précise par les séminaristes. Car dans le rapport final des travaux, rien n'a été dit à propos. Un silence de l'exécutif qui suscite anxiété et interrogation parce que la question de la bourse des étudiants est aujourd'hui dévenue une équation à trois inconnues. Est-elle suspendue ? Est-elle supprimée ? Ou est-elle classée non prioritaire ? Pendant que ce statu quo demeure, les étudiants, eux, sont dans le désarroi. Depuis 2021, en effet, ces derniers n'ont plus reçu aucun arriéré de bourse. Une réalité qui a négativement bouleversé le rythme de vie des pensionneurs de campus, comme ici, à l'école normale supérieure. Ah ! La vie aux campus, vraiment, ça va très mal. Très mal. Très mal. Voire pénible. Il y a des soucis, des gros soucis même, qu'on rencontre au milieu de nos campus. Il dit qu'on vit très mal, dans le sens où même la bourse ne passe même pas. La bourse ne passe même plus. Chacun vit désormais au dépend de ses parents. Si tu es un parent fonctionnaire, si à son niveau, il est à la mesure de vous envoyer au moins 20 000, vous vivez, vous débrouillez avec tout le mois, avec le 20 000, tout en sachant qu'il y a les documents qui sont là, il y a le transport, le manger maintenant. Les cadres tels que de nous autres là, les parents ne sont pas des fonctionnaires. Le petit 5 000, le petit 10 000, tout ce qu'ils peuvent avoir comme argent, ils te balancent et tu te débrouilles avec. Des transferts de fonds de parents qui ne permettent pas aux étudiants de couvrir le mois au regard de leurs besoins familiaux. Pour vivre, les étudiants sont soumis à des gymnastiques, tels que ouvrir des petits commerces. Une initiative qui malheureusement n'est pas souvent associée avec les études. Et en réalité, ça ne nous arrange pas aussi. Parce que quand il y a un temps qui est là, il faut étudier, il y a un temps que tu vas disposer pour aller peut-être vendre, faire peut-être une petite cabine. Tu vois, donc ça ne nous arrange pas. Le troc, voilà un ancien type de commerce encore en actualité dans ce campus. Une méthode qui permet de lutter contre la disette, donner à l'autre une partie de ce que l'on a et qu'il fasse autant pour toi. Bon, parfois nous faisons des trocs. Quelqu'un a préparé la nourriture, l'autre a préparé le foufou. Et on mixe là. Donc tu lui remets quelques bouts de foufou et lui aussi, lui aussi, il va te remettre aussi une partie de la nourriture. En suce de manger et de faire face aux obligations académiques, les occupants de campus ont également la salubrité de leur environnement à prendre en charge. Une autre difficulté qui nécessite des moyens financiers pour l'achat du matériel oratoire. Mais l'argent, c'est ce qui constitue le vrai problème de la vie, est student-il.